Et salut tout le monde c'est Max et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie Aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, dans la miniature, qu'est ce qu'on va faire ? On va faire un petit support de bouteilles de vin avec deux petits verres à pied sur le côté Donc tout simplement dans cette vidéo c'est parti, tout ce qu'on a à faire c'est déjà de commencer à tout découper Je vais vous dire ensuite quand j'aurai tout découpé, les mesures, une fois que j'aurai fait toutes les mesures De toute façon toutes les mesures seront aussi dans la description tout simplement pour que ça soit beaucoup plus facile Et qu'est ce qu'il y a d'autre ? On va commencer déjà par peindre tout simplement la petite poignée qui va nous servir en gros pour le transport de notre petite bouteille Simplement vous allez voir ce que ça va donner à la fin Donc comme c'est de la peinture, comme c'est de la bombe, ça va mettre du temps à sécher Donc je préfère le faire en premier comme ça au moins je sais qu'à la fin de la vidéo ça sera sec et je pourrai l'installer Même c'est bon je suis mani de notre petite bombe juste ici, on a notre petite poignée juste ici Hop magnifique que j'ai juste pensé tout à l'heure parce que la gueule qu'elle avait tout à l'heure c'était pas du tout Alors je vais vous montrer deux fois Ça ressemblait à ça, la peinture en plus c'est pas belle, pas ouf, pas oufissime quoi Puis voilà, à certains endroits c'est de la merde Donc c'est parti, là c'est extrêmement stylé D'ailleurs vous pourrez retrouver le résultat de toute façon sur mon Instagram J'ai posté la photo, voilà pas encore parce que du coup j'ai pas fini, il faut que je le peigne celui-ci Donc voilà, c'est parti, on va passer 2-3 petits coups Et puis, moi je vous dis, c'est parti, ensuite pour commencer la vidéo Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'intro est plus courte pour une fois Donc du coup c'est parti, on va pas perdre de temps Donc du coup, le temps que ça sèche, c'est parti, on va faire la construction Donc je viens de voir que tout simplement, ça sèche en 10 minutes tout simplement Donc ça va, c'est rapide, mais s'il faut refaire une deuxième couche, on sait jamais Donc pour commencer, on va prendre la première planche C'est à dire, j'ai déjà fait quelques mesures tout simplement pour éviter que la vidéo soit trop longue Donc tout simplement, là il va falloir découper Donc ici, on a un petit carré qui fait 9 par 9 tout simplement Donc on va venir le couper et cette partie là va être la base Donc en gros c'est le morceau qui va être sous le cul de la bouteille Ici, on a deux petites planches juste ici qui font 35 de longueur et 9 de large Donc ensuite, deux petits bouts de tasseau comme ceci qu'on viendra poncer tout simplement Pour que ça soit beaucoup plus joli Ces morceaux de tasseau, on peut les trouver partout dans les magasins de bricolage Dans la partie où on va chercher nos plaques Tout simplement dans les entrepôts Je sais pas si vous voyez un petit peu Quand on va chercher des planches, des machins On trouve souvent ces petits bouts de tasseau Et je les prends à chaque fois parce que c'est très très pratique Par exemple, voilà dans cette vidéo où j'en ai besoin Donc du coup c'est parti, on va commencer déjà par venir faire 2-3 petits tracés Enfin, on va venir juste découper tout simplement On va commencer par découper une première partie à 45 degrés Et l'autre à 20 degrés Donc du coup c'est parti Pour commencer, on va prendre notre petite planche qui fait 35 cm de long et 9 cm de large On va venir les couper comme ça Donc de 45 degrés et ici de 20 degrés Voici ce que ça va vous donner tout simplement Une fois qu'on a ce résultat, il restera plus qu'à faire le trou au centre Comme je vous ai montré tout simplement Pour venir emboîter tout simplement votre petit tube Donc si tu n'utilises pas un tube, tu utilises la ficelle C'est la même chose, tu fais un trou, tu perce, tu fais ton nœud C'est exactement la même chose Donc moi je n'ai pas percé comme vous avez pu le voir jusqu'au bout Tout simplement pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie en fait tout simplement qu'on voie de ce côté Un petit trou parce que dans mon tube Ça donne ça quoi, il y a un petit trou Et c'est pas joli et c'est ça le problème Parce qu'à l'intérieur c'est rouillé Et je n'ai pas envie de voir tout simplement ce côté là Et aussi pour éviter de se faire mal Donc ensuite on va venir prendre notre petite planche ici Il fait 9 par 9, on va venir la découper Pour ensuite prendre ces deux petites planches Venir fixer tout ça Et ensuite, qu'est-ce qu'il ne restera plus qu'à faire ? Il ne restera plus qu'à mettre Donc le petit morceau de métal Et ensuite mettre les petits morceaux de tasseau comme ça Sur les côtés Et puis après, le dernier truc Il ne restera plus qu'à venir Vernir tout simplement Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser une petite pâte comme ceci Qui va venir vernir tout ça Et puis quand j'aurai fait toutes les découpes Il ne restera plus qu'à poncer tout ça Pour ensuite tout fixer Et vernir Et après ça sera la fin de la vidéo Et ça sera extrêmement stylé Donc du coup c'est parti On commence, on ne va pas perdre de temps Parce que là il est déjà D'accord, ça fait 30 minutes que je tourne déjà Donc c'est parti Donc là ce que je vais faire C'est que je vais déterminer le centre ici Donc pour venir ici Couper à 45 degrés Ici à 20 degrés Comme il va falloir venir les assembler Il faudra faire attention d'éviter Tout simplement que Quand on va venir les mettre comme ceci Il faut éviter qu'ici ça soit à 20 degrés Et ici à 45 degrés Sinon ça ne va pas faire joli Il faut tout simplement que les deux côtés Ici soient à 45 degrés Ou l'inverse 20 degrés, 20 degrés Comme ça de l'autre côté Il y a soit 45 degrés 45 degrés Ou soit 20 degrés 20 degrés Tout simplement pour que ça fasse Beaucoup plus joli Il faut éviter que ça soit inversé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc du coup c'est parti On va commencer à poncer tout ça Ensuite une fois que tout sera fixé Il ne restera plus qu'ensuite A venir prendre ces morceaux de bois A venir les fixer On va le poncer en même temps Que l'on va poncer les planches là Donc du coup c'est parti Et bah moi je vous dis Bah go Et puis on se retrouve juste après Quand j'aurai terminé Tout simplement de poncer Pour commencer l'assemblage Seconde étape Il va falloir faire donc Les trous au centre Bien au centre Pour que tout soit bien aligné Ensuite qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir recouper Des morceaux de bois Comme ça de 9 par 9 Il va falloir ensuite Venir faire une entaille Au milieu Pour venir glisser les verres à pied Donc il faudra bien sûr Laissez 2,5 à 3 cm ici Pour venir arrêter le verre Et aussi éviter que ça fasse un morceau en deux Pour qu'elle soit pas dégueulasse non plus Donc voilà Ensuite on viendra Fixer ça comme ça Ensuite qu'est-ce qu'on fait On prend notre petit morceau de bois Qu'on va venir mettre comme ça Tac On fait pareil de l'autre Tac tac Et ensuite On prend ce petit morceau de tasseau Qu'on va venir mettre sur les côtés Tac tac On va en mettre 3 petits Comme ceci Et après ça sera terminé Bon il restera plus qu'à mettre aussi Un petit coup de vernier par dessus Pour que ça soit beaucoup plus stylé Et là ça sera terminé Donc du coup c'est parti On perd pas de temps On va commencer ensuite par faire les trous Je vais faire tout un accéléré De tout ce que je viens de dire Et on se retrouve juste après Au moment où il va falloir commencer Donc à venir faire la petite teinture par dessus Donc là ça va être la partie assez compliquée C'est à dire venir tout simplement Passer un petit coup de défonceau Parce qu'il va falloir faire ça droit proprement Donc je vais prendre mon temps Je vais faire ça hors caméra De toute façon c'est pas compliqué Qu'est-ce qu'on fait ? On mesure tout simplement le centre ici Et puis après on tape juste ici Donc je vais prendre mon temps Je fais ça de mon côté Et on se retrouve juste après Une fois que j'ai fait ça Donc du coup c'est bon J'ai terminé tout simplement De venir faire les petits morceaux Comme ça Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre notre petite planche Juste ici Donc là Comme vous pouvez le voir J'ai fait un trait Juste ici Vous allez mesurer d'ici Jusqu'à ici 23 cm Vous faites votre trait Et c'est donc là Il va falloir donc poser Ce petit morceau de bois Donc du coup c'est parti On va fixer tout ça Sous-titrage ST' 501 voici ce que ça donne donc avec une bouteille à l'intérieur franchement je trouve que c'est extrêmement stylé parce que du coup ben voilà c'est assez stylé en fait ça je peux me cacher bon on a mis à peu près on va dire quatre heures bon je sais pas à peu près le temps que j'ai mis mais parce que du coup j'ai dû arrêter le tournage parce que j'ai arrêté de faire du bruit et de deux parce que j'ai eu quelques petits problèmes c'est à dire que quand je vous ai dit au début de la vidéo éviter d'inverser tout simplement les deux parties ici en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai fait mes trous j'ai fait mon trou là mon trou ici ok donc pour moi je pensais que c'était bon c'est que quand je suis venu les assembler tout simplement qu'est ce qui s'est passé je me suis retrouvé avec un angle de 40 ici et un angle de 40 ici vu qu'ils soient en face donc vous avez je vous ai prévenu mais moi j'ai pas fait attention à ça parce que des fois je suis un petit peu con donc du coup voilà donc franchement je trouve que c'est extrêmement stylé c'est top c'est extrêmement stylé en moyenne d'heure on va dire en vrai tu mets on va dire entre une heure et demie et deux heures tu fais ça à peu près pour faire quelque chose de propre franchement je suis extrêmement content du résultat c'est extrêmement stylé j'ai changé quelques mesures de façon je voulais redire juste après donc pour commencer quand comme et début sur donc les deux grandes planches ici mesure 35 cm cette planche là et cette planche la mesure en 9 cm par 9 cm la largeur de ces planches la mesure font 9 cm aussi et le dessous du coup il fait pas 9 cm par 9 cm parce que du coup il a fallu que je vais bien je vienne pas le poser à l'intérieur mais en dessous comme ceci du coup ça fait que bah qu'est ce qui s'est passé j'ai mis ma bouteille va être touché ici donc du coup j'ai dû rechanger et du coup ça fait 11,6 après moi ça fait 11,6 pourquoi parce que ça dépend en fait de votre largeur de votre épaisseur de bois moi il fait 1,3 il me semble donc du coup bah il a fallu que je refasse tout ça du coup ça fait que j'ai dû aussi changer les deux planches parce que je les avais raté et bah c'est ces petits bouts de tassos ici mesure donc la même largeur tout simplement donc logiquement ça devrait faire 1,1 après 11,6 cm donc aussi et bah pour le tube j'ai utilisé un tube qui fait 23 mm plus donc une mèche de vin tout simplement je suis venu percer c'est rentré parfaitement j'ai pas eu besoin du coup de les coller enfin de le coller tout simplement pourquoi bah parce que quand je suis venu en fait le mettre comme ceci c'est venu serré donc ça bouge plus ça peut bouger de façon ça peut tourner logique mais ça pourra pas assembler donc voilà une nouvelle construction de terminée sur la chaîne je suis extrêmement satisfait du résultat c'est extrêmement stylé donc le seul problème c'est quand on utilise de la cire un petit peu comme ça comme je viens d'utiliser tout simplement les petits poux comme ceci ce qui se passe c'est le truc c'est que ça met longtemps à sécher du coup ça fait que tu as les mains des glaces et de deux ça fait gras mais quand ça va sécher ça va faire quelque chose de propre vous montrez juste après j'ai fait une construction d'ailleurs que vous pouvez retrouver bientôt sur la chaîne donc c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que tu aurais aimé la vidéo pense à liker commenter partager vous abonner franchement ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas à donner des idées de construction dans les commentaires ça me ferait extrêmement plaisir si tu as besoin d'aide aussi pour que je te présente une machine n'hésite pas à me dire en commentaire et je présenterai la machine si j'ai la machine bien sûr ensuite je voulais vous expliquer deux trois trucs il va y avoir du nouveau contenu aussi sur la chaîne c'est à dire que je vais refaire des épisodes j'ai déjà fait des six épisodes à peu près sur la chaîne en gros pour vous présenter tout simplement le logo voilà je vais faire pareil avec donc l'établi et puis ma chambre donc je vous dis à très bientôt ciao